Mercredi 12 février, bonjour. Alors aujourd'hui, je vous avais parlé que je voulais trier, mais c'est même pas trier, c'est carrément vider tout ça. Il y a de quoi faire, il y avait beaucoup de choses que je stockais, notamment pour tout ce qui est DIY, création. J'ai des choses que j'ai reçues, donc qui sont neuves, beaucoup de déco, des cartes, des trucs comme ça. Je vais pour la plupart, ce qui est neuf, plus ou moins je vais mettre sur Vinted en vente dans la partie déco, d'autres je vais en donner, d'autres je vais mettre de côté. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi toute cette pièce que je veux ranger, parce que notamment, il y a une porte que j'ai envie de dégonder, parce que finalement, cette porte reste toujours ouverte, je ne ferme pas cette pièce, donc ça ne sert à rien à part me gêner. Vous voyez, donc c'est cette porte finalement qui me gêne. Ce que je veux également trier, je pense que ça fait vraiment un gain de place. Moi, idéalement, au début, je voulais carrément abattre toute cette partie. Petit détail également qui a toute son importance, en tout cas pour moi, le retour du mal dedans. J'ai passé une nuit de merde, ça m'a calmée pendant plusieurs jours, j'avais plus mal, et là c'est reparti, j'ai passé une nuit, laisse tomber. Donc je me suis réveillée, j'ai appelé le dentiste, il n'est pas là, donc pas avant avril, comme je vous avais dit. J'ai appelé mon médecin pour savoir ce que je pouvais faire. J'étais à deux dos d'aller aux urgences 7 millions, toute seule, mais vu qu'il y a du verglage, j'ai dit laisse tomber. J'ai appelé mon médecin pour savoir si je pouvais prendre des antibiotiques que j'ai à la maison. Il me l'a déconseillé, il m'a dit non parce qu'on ne sait pas, on ne sait pas ce que c'est, ça ne sert à rien, donc s'il y a une infection, oui, mais ça va durer 5 jours, mais ça reviendra. Donc voilà, il m'a dit de prendre des antalgiques, mais ça ne fait pas grand chose. C'est pénible et ça joue sur, vous voyez, c'est trop près, ça. Quoi ? Normalement, elle n'est pas en forme. Ouais, je vais être honnête avec vous, ça ne va pas du tout, pas du tout, j'ai mal. Donc médicament, je ne peux rien prendre, j'en ai déjà pris, j'ai déjà pris un paracétamol, ça fait tellement mal. Là, je viens d'essayer un gargarisme avec de l'eau salée. Apparemment, ça enlève les toxines, j'en sais rien, ça ne fait que dalle. J'ai mis, j'ai fait bain de bouche, voilà, j'ai fait avec un coteau-tige huile essentielle clou de girofle sur la gencive que dalle, médicament, et là, je vais tester les glaçons directement dans une poche, sur toute la partie, là, pour, je ne sais pas, enfin, je... Voilà, j'allais commencer à faire ce que je vous disais, mais je ne peux pas, ça me lance et vous voyez, vous savez quoi, ça me fait de là jusque là, ça me fait même jusque ici, t'as mangé mal. Je suis dans un état d'agacement, c'est pas normal, franchement, c'est pas normal qu'il n'y ait rien, qu'on puisse même pas avoir des dentistes sous, non, franchement, rien que de marcher et d'avaler un peu de l'air, froid, j'ai mal, tu vois. Voilà. Vous avez le droit de vous moquer de moi, franchement, c'est pénible. Si vous avez des petits conseils, des trucs comme ça, de grand-mère, il y a l'argile aussi, l'argile sur le visage, tout ça, je ne vais pas tester. Voilà. Marcher pour la santé, pourquoi faut-il marcher 30 minutes par jour ? Ah, tais-toi. Non, je souris. Je suis complètement anesthésiée. Merde, j'ai peut-être laissé trop longtemps. Regardez, dès que je souris, ça part comme ça. Bref, ça a l'air de fonctionner sur le moment, mais ça fait une sensation très bizarre. Il est 4 heures, j'attends Eric, il a vu que j'étais pas bien ce midi. Il m'a appelé du boulot en me disant, je passe, dès que j'ai fini, je t'emmène à la pharmacie. La douleur, elle est de là, elle irradie, jusque là, des décharges électriques. Et j'ai vraiment peur de passer un week-end de merde, on est vendredi, après... Enfin, bon, bref. Je vois pas ce qu'ils vont me donner de plus à la pharmacie, à part du paracétamol, mais j'y vais quand même. C'est ouf. Mais vraiment, jusqu'à avril, c'est pas possible. Je vais attendre là-bas, devant chez le... Ah ben non, il y a rien que le 22, lui, en plus. Enfin, bon, bref. Gros délire. Ben, je suis rentrée, elle m'a donné un truc à base de plantes. Et quand je lui ai dit que ça allait jusque-là, elle m'a dit, vous avez certainement une infection. C'est génial. Donc, bah, tant pis. Moi, si dans la nuit, ça va pas, je reprends des antibiotiques. Amoxicilline, et on en parle plus. C'est quand même dingue qu'il faille s'auto-médicamenter. Bref, on est passé. Je lui ai pris son goûter. Moi, j'ai rien pris parce que le sucre... Enfin, il faut pas, quoi. Je lui ai pris son petit goûter, du pain. Et j'ai pris également... Ils ont pas tout le temps des petits fours salés que je vais faire chauffer ce soir. Ça a l'air super beau. Oh ! Waouh ! Il y en a beaucoup, là. Ça a l'air bon. Un Bostock sans pépites. Et ça, c'est quoi, ton avis ? C'est le meilleur dessert du monde. Ah, non, nature ! Ah, toi, quand tu goûtes, je prends... Moi, je prends ça. Ah, maux de tête ? Ah, si, douleur dentaire, reine des prés. Il faut en prendre deux. Nous sommes le lendemain, il est 7h30, vous l'aurez compris. Je prends un antibiotique, en fait, hier, quand je vous ai laissé, donc une heure après, c'est monté, monté la douleur. J'ai appelé le médecin qui était encore là, il va être 6h, 100 fois sur le bancard. Je lui avais pas dit au début que c'était dans le cou, que ça descendait, il me dit, oh là là, bah oui, on va prendre un antibiotique et tout. Voilà, donc c'est ce que je fais. Hier, c'était une journée sans. La douleur, là, elle est toujours là. Elle est beaucoup moins forte, puisque, là, forcément, dans la nuit, ça a dû agir, l'antibiotique, j'en sais rien. Et on va essayer de se faire une petite journée différente aujourd'hui, un petit peu plus... Il y aura plus de choses. Je vais ouvrir les volets, je vais déjeuner. Bon, avec tout ça, j'ai pris un retard, forcément, tout ce que j'ai pas pu faire hier, il va falloir que je le fasse aujourd'hui. Je suis fracassée. J'ai plus l'habitude, enfin, j'ai plus l'habitude. J'en ai... Enfin, ça fait une éternité que j'ai pris des antibiotiques. Donc, ça doit remonter quand j'étais ado ou plus petite, j'en sais rien. À l'époque, de toute façon, c'est pas compliqué. Ma génération, c'était anti-bio à fond. C'était... Comment ça s'appelle ? Les plombages à base de mercure, super. Ça clopait partout, dans les bagnoles, rien à foutre de rien. Et, ouais, non, tout ça, pour en revenir, ça me... Waouh ! Je voulais vous dire autre chose. Quoi ? Quoi ce bruit ? Bah, je sais pas. Ouais, donc, en fait, tout ce que je devais faire, rangement, placard, bla, 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 bla... Bon, je le ferai plus tard. Là, il y a d'autres priorités. Et ce qui sera, je pense, intéressant, peut-être, pour vous, c'est que je mettrai de côté, je vous montrerai carrément ce que je vous disais, tous les éléments décoratifs qui sont quasiment neufs et que je mettrai en vente sur Vinted. Comme ça, vous verrez, quoi, en avant-première, ce qui sera proposé. Là, la douleur, très honnêtement, quasiment plus là. Elle était encore là ce matin. Donc, j'ai l'impression que ça fait effet. Ça, c'est plutôt une très, très bonne chose. Ce pull ne va pas du tout avec ma couleur. Je trouve que ça ne rend pas le style. C'est pas assez un peu... Il y a un truc qui ne va pas. C'est fadasse. Vous savez quoi ? Je vais vous montrer quelques petits éléments. Comme ça, ça va me motiver déjà à déblayer. Alors, ça, c'est une tirelire. Mais je suis parano, quoi ? J'entends des petits bruits partout. Ensuite... Alors là, on est d'accord, c'est tout ce qui était loisirs créatifs. Bref, je ne sais pas où je vais les mettre parce qu'il est hors de question que je jette tout ça. Ça, par exemple, alors pas forcément ce qui était à l'intérieur, mais l'entourage comme ça doré, je le garde pour mon projet mural papier peint. C'est prévu, je l'enlève. J'ai même l'idée du papier peint et je sais que je voudrais des cadres dorés derrière. Et celui-là, je vais me mettre de côté. Ça sera canon. Ça, que j'avais eu chez Maison du Monde, c'est magnifique, hein ? C'est la cloche avec le cactus doré. Voilà, c'est comme tout. La déco, j'aime bien changer. Bref, c'était Maison du Monde. Alors ça, pareil, comment t'envoies ça ? C'est pas possible. Il faut le... Enfin, il faut voir avec quelqu'un qui habite à côté parce que je ne vais pas envoyer ça. Ou alors, il faut mettre du papier bule à fond, mais c'est trop risqué, quoi. Et une étagère comme ceci. Les couleurs sont très belles. Pareil, ça reste là, je ne l'utilise pas. Elle est assez grande, quand même. Je ne sais plus du tout où je l'ai vue. Il y a cet objet également que j'avais eu parce que je présente les box sur la chaîne des box. Et c'est The Line, en fait. C'est des silhouettes de ville, tout simplement. Le concept était super sympa. Et moi, j'ai celle de Paris. Et là, c'est New York. C'est vrai que ça rend très, très bien sur un mur. Ça souligne, tout simplement. Voilà, il y a de quoi l'accrocher. Et là, il y a toutes les instructions. Ça, c'est pour faire les ongles en gel. Une marque qui me l'avait offert pour que je le présente. Je vais le garder parce que vu l'état de maison, il faudrait peut-être que je m'y remette. Mais je n'ai plus... Enfin, il m'avait aussi envoyé plein, plein, plein de vernis, machin, truc. Le problème, c'est que je pense que ça se périme. Il faut que je regarde. Ça, ça allait avec. Il m'avait tout offert. Donc, c'est un peu le bazar. J'avais tout mis comme ça. C'est tout en vrac. Il y avait plein de trucs. Ça, ça ne m'a même pas été ouvert. Comme ça, le top coat, c'est top. Mais bon. Mais voilà. Donc, il y a écrit 18 mois après ouverture. Et je pense qu'effectivement, ça fait peut-être un an et demi. C'est dommage parce qu'il y avait plein de couleurs sympas. Celui-là, c'était le framboise. Vous voyez ? Un petit sachet comme ça qui n'a même pas été ouvert pour faire des décos. De l'objet déco. Un vase. Cactus. Pareil, ça, si je l'envoie, j'ai l'intérêt de bien, bien de l'emballer. Et évidemment, plein d'autres choses. Mais ça, je ne vais pas me précipiter là. Je crois qu'il n'est même pas midi. Mais j'ai faim. Ça me brûle à moitié l'estomac. Donc, je ne sais pas si c'est tous les médocs que je suis en train de m'enfiler qui font ça. Mais il faut que je grignote un truc. Je vais grignoter, je vais manger. Moi aussi, ça tombe très bien. Quelle heure est-il ? Il est 10h30. Arrête tes conneries. Il est 10h30. Il est 10h37. Il est 10h37. Oh, bonjour. Bébé Sack, il a été mignon avec moi. Hier, moi quand j'ai mal, je suis en souffrance, on dirait un petit oisillon tombé du nez. Je suis comme ça. Puis je ne bouge plus. Et il était encore tout mignon avec sa maman. Parce que c'est quoi ? Parce que c'est un gentil jacquée. Oui. Je me fais un petit cabillaud sauce citron et son riz. Tu veux manger quoi toi ? Parce que tu m'as préparé. Bah, je ne savais pas que tu mangeais. Ah, tu ne savais pas que je mangeais le samedi midi ? Non. Personne ne t'a prévu. Non. Oh merde, c'est trop con. C'est embêtant. Bah écoute, mange ton petit machin. Oh, tu m'es pote. J'ai fini de manger. Je vais m'avancer vite, vite parce que demain, c'est Saint-Valentin, mais ce n'est pas vraiment pour ça. Donc voilà, Leclerc. Mais au début, on a un resto qui est à côté de chez nous et qui fait de la bonne cuisine. Et ils avaient fait un menu, donc à remporter pour la Saint-Valentin. J'ai appelé et ils sont complets. Enfin, ils n'ont plus tant mieux pour eux. Mais je pense qu'à Leclerc, on va regarder si jamais il y a un truc cool. Pour l'histoire de marquer le coup demain en bouffe. Mais là, je fais le montage et vous l'aurez compris. Attendez, je me mets là. Je termine donc ce petit vlog et puis on va enchaîner. Enfin, demain, on se retrouve pour la suite. Enfin, tout dépendra de mon état, mais tel que c'est parti, ça reste comme ça. C'est plutôt gérable. Voilà, je vous embrasse et merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. Bisous, salut.